Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais annoncé dans ma dernière vidéo, j'avais prévu ce week-end à rallonge de vous tourner 3 vidéos. Seulement, j'ai été malade dimanche, j'ai eu un super état grippable, ce qui fait que je n'ai pas quitté mon lit de toute la journée. Et lundi soir, histoire d'arranger les choses, je me suis brûlée. Alors c'est beaucoup plus impressionnant comme ça que ce que c'est en vrai. En fait, je me suis juste brûlée le dos de la main. Sauf que la seule bande que j'avais, enfin qu'on va prêter, fait 10 mètres de long. Donc voilà, c'est enroulé autour de mon poignet. Mais c'est rien de grave, ça picote encore un peu. Mais c'est à peine plus qu'un coup de soleil. Donc c'est assez impressionnant, mais je vais bien. Merci. Donc, comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo de samedi, j'avais l'intention de vous tourner 2 vidéos de discussion. Donc je vais vous en tourner 1 ce week-end, enfin là aujourd'hui. Et la deuxième, j'essaierai de la tourner le week-end qui vient, sachant que quand vous aurez cette vidéo, je ne sais pas du tout quel jour on sera. Donc ne faites pas trop attention à ce que je vous raconte. Enfin, en tout cas, vous aurez les vidéos le plus rapidement possible. La vidéo dont je vais vous parler aujourd'hui est une vidéo relecture. Je vais vous parler de deux types de relecture. Il y a d'abord celle que je viens de faire, sachant que j'ai fait deux relectures là récemment dont je voudrais vous parler. Et ensuite, ces fameux romans ou mangas, parce qu'il y a un manga dans le tas, que je relis assez régulièrement. Donc je vous en parlerai en deuxième partie. C'est parti tout de suite pour ma vidéo relecture. Les plus observateurs d'entre vous vont remarquer rapidement que mon étagère ici est vide. Donc bien sûr, dans les lectures dont je vais vous parler, ce sont principalement des MM. Je le dis principalement parce qu'il y a juste une lecture dans mes relectures habituelles dont je vais vous parler qui n'est pas du MM, mais c'est une lecture que j'aime beaucoup, un livre que j'ai beaucoup, beaucoup relu et que je pense relire tous les ans parce que je l'aime toujours autant. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. La première relecture dont je vais vous parler, c'est J de EmeJ, donc de Rihanna et Kai, donc chez MXM Bookmark. J'ai eu la chance de me faire offrir, enfin offrir non, d'avoir une copine qui est allée du coup l'acheter pour moi à la librairie Les mots à la bouche où la maison d'édition avait mis des éditions collector. Alors je ne sais pas trop si vous voyez, il est juste magnifique parce qu'il est hybride et c'est du relief et la tranche est jaune. Alors j'adore moi quand les bouquins ont des tranches de couleurs. Du coup, elle me l'a récupéré, me l'a envoyé, genre c'est un faux mot, bref, je l'ai. Du coup, quand je l'ai eu, forcément, j'ai eu envie de le relire. EmeJ, c'est un roman que j'avais lu cet été que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est très drôle, c'est très simple. Alors il est tout petit, il est vraiment trop simple et c'est une lecture qui me fait mourir de rire. Je l'ai relu comme si je ne l'avais jamais lu. Enfin, c'est vraiment une lecture que j'ai lue avec plaisir même si ma première lecture est assez récente. D'ailleurs, quand je l'ai fini, j'étais chez ma maman donc je lui ai laissé, elle l'a lu aussi. Alors ma maman lit beaucoup, elle ne lit pas beaucoup de M.M. Elle en lit quelques-uns quand je lui donne à lire et forcément, elle a lu celui-là parce que j'étais morte de rire en le lisant et elle a beaucoup aimé. Donc c'est vraiment une romance qu'il faut lire et je voulais vous en parler, ne serait-ce que pour l'objet livre. La deuxième lecture dont je voulais vous parler, c'est Mathias de Lillienne, donc l'intégrale qui vient de sortir chez Amisem Book Park. Alors, il faut savoir que ce roman est sorti le 15 décembre ou le 21 décembre, je ne sais plus d'ailleurs, et qu'on avait été empaqué à le précommander. Les éditions chez Amisem Book Park, c'est des éditions à la demande. Donc c'est long, c'est vraiment très long. Je l'ai reçu, moi, la semaine dernière, donc un peu plus d'un mois après ma précommande, quasiment un mois après la date de sortie initiale, mais je ne regrette vraiment pas l'attente parce qu'il est tout simplement magnifique. Le livre déjà en lui-même est sublime. J'adore de toute façon les bouquins de chez Amisem Book Park, qui sont toujours très beaux, mais celui-ci est vraiment magnifique. La couverture est très belle. Il y a plein de petits dessins de symboles du roman, quand on l'a lu, on ne peut que aimer. Il est juste énorme. Pour vous montrer, par rapport à Messager, qui était déjà un gros pavé, voilà. C'est juste une tuerie. Sachant qu'ils font tous les deux 25 euros, je ne demande pas du tout à aucun moment où est passé mon argent. J'avais lu Mathias et Eden, du coup, au mois de mars l'année dernière, en e-book, une version e-book que j'avais depuis un moment, qui était donc introuvable après, voilà, qui était devenu introuvable, parce que Lillie Aïm avait vendu ses droits à Amisem Bookmark, et je l'attendais avec impatience. Je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à lire le livre, j'avais mis des messages partout en disant que je serais injoignable, et c'est pas pour rien, parce que je l'ai dévoré. Voilà, j'ai mis mon portable en silencieux, ça m'a pris deux soirs. Deux soirées où je n'ai fait rien d'autre que lire, 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 et adorer ce roman. Je voulais vous en parler, parce que, à mon sens, c'est un des meilleurs Lillie Aïm, pour pas dire le meilleur. Le meilleur, à mon goût, je vous en parlerai un petit peu après. C'est, voilà, c'est tout ce que j'aime dans l'écriture de Lillie Aïm, c'est des personnages très forts, c'est un roman très touchant, c'est deux parties, donc deux romans à la base qui sont vraiment déchirants, il n'y a pas d'autre mot, on est pris du début à la fin, par l'histoire de Mathias et par l'histoire d'Éden, c'est juste magnifique, on passe par tout un tas d'émotions, c'est des montagnes russes d'émotions, on rit, on pleure, on s'énerve, on s'inquiète, enfin, il y a tout, il y a tout pour vous faire passer un excellent moment. La plume de l'auteur est toujours aussi magnifique, on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, c'est pour moi le roman à lire de Lillie Aïm, avec ce dont je vous parlerai un petit peu après, mais je pense que vous savez déjà de qui je veux vous parler. Et vraiment, chapeau à MXM Bookmark, qui a fait un énorme travail sur ce roman-là. Alors je sais qu'ils ont eu beaucoup de commentaires négatifs sur la longueur entre la date de sortie et le temps où on l'a reçu, mais voilà, il n'y a rien à dire, franchement, ça valait l'attente. Comme je vous l'ai annoncé avant le générique, je voulais vous parler de ces deux relectures que je viens de faire, mais aussi des relectures que je fais régulièrement tout au long de l'année. Alors je suis en train de regarder à côté de moi, il y a un, deux, trois, quatre, cinq séries, livres, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui sont des relectures que je fais très régulièrement. Je vais commencer par celui qui n'est pas dû eux-mêmes. Il s'agit de Le Journal du Capitaine Wentworth, de Amanda Grange, chez Grange, chez Milady. C'est la réécriture de Persuasion du point de vue de Wentworth. Persuasion de Jane Austen est mon roman de Jane Austen préféré. Je l'ai beaucoup lu. Voilà, j'ai beaucoup lu tout le Jane Austen. Enfin non, j'ai beaucoup lu Orgueil et Préjugé et Persuasion, mais j'ai beaucoup lu Persuasion. J'ai adoré ce roman-là. C'est un roman que je relis tous les ans et que je vais sûrement relire sous peu, parce que je l'aime beaucoup. J'ai beau connaître l'histoire par cœur, j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur nous a amené des éléments de réponse, parce que la première partie se passe avant le roman. Et ensuite, on a donc la réécriture du point de vue de Wentworth, qui est mon personnage austinien préféré. Et voilà, c'est vraiment un roman que j'aime beaucoup et que je relis sans problème. Alors, comme dans tous les Jane Austen, ce que j'adore, c'est que si il y a un baiser, c'est vraiment le maximum. Mais c'est super. La plume de l'auteur est très proche de ce qu'a fait Jane Austen. On est vraiment sur quelque chose de très fidèle à un roman original que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et que je relis très régulièrement. Le deuxième roman dont je vais vous parler, alors, je vous montre celui-ci, nouveau départ de Terry Michaels, chez Milady. Là, on est dans du M&M, forcément. Alors, ce n'est pas celui que je relis le plus. Quand je l'avais lu, je me rappelle que quand j'ai fait ma chronique, je vous avais dit que je l'avais bien aimé, mais qu'il n'y avait pas assez de sexe à mon goût. Ouais. J'ai lu la suite, parce que la suite est sortie en anglais, donc il y a 6 tomes. Je n'ai pas lu le 2, parce que c'est sur des personnages secondaires, mais j'ai lu le 3, 4, 5, 6. Et c'est une série que j'aime beaucoup. J'adore cette série et je la relis très régulièrement. Les autres tomes, plus que celui-ci, même si celui-là, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, en entier, et que j'ai autant adoré que lors de ma première lecture. Je relis très régulièrement le tome 6, qui reste mon préféré, le dernier. Je l'ai relu encore il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Si vous avez lu le tome 1 et que vous avez eu quelques réticences, j'espère vraiment que Milady va les traduire. Sinon, si vous lisez en anglais, lisez-les, parce qu'ils sont vraiment très très bien. Et c'est une série que je relis très régulièrement. Il y a quelque temps, on parlait de mangas. Voici les premiers mangas M&M que j'ai lus. Il s'agit du jeu de chat et de la souris de Setona Mizushiro. Et c'est chez... Bonne question. Voilà, je ne sais même plus qui est à la maison d'édition. C'est Asuka. Alors, ils sont introuvables dans cette version-là. Je les ai trouvés d'occasion sur le bon coin. Je suis vraiment contente de les avoir trouvés. Il y a une magnifique édition collector en hardcover qui est super belle et que je vais finir par m'acheter un jour. C'est l'histoire du coup... Je ne vous ai même pas raconté l'histoire de Nouveau Départ mais je pense que de toute façon, vous connaissez déjà. C'est l'histoire de Kiyoshi qui est mariée. Donc en fait, sa femme va engager un détective privé pour le suivre et pour voir s'il le trompe. Et en fait, il va rencontrer... Et je ne sais même plus comment il s'appelle, le détective privé. Je suis en train de lire le résumé en même temps que je vous parle. Il s'appelle... Je l'adore. C'est un personnage que j'aime beaucoup et qui me touche énormément. Alors, Imagazé. Non, Imagazé, c'est Kiyoshi. Non, c'est ça, Imagazé. Et les deux hommes, en fait, Imagazé est amoureux de lui depuis qu'ils étaient à la fac et en fait, Imagazé va l'entraîner dans tout un plan pour réussir à le faire... Enfin, va le faire chanter pour pas qu'il dise à sa femme qu'il l'a trompé sachant que Kiyoshi est quelqu'un de très faible qui se laisse souvent entraîner. Et voilà. Et donc, il va y avoir une relation qui va se mettre entre eux qui va être très très forte et que j'ai beaucoup aimé. C'est tout en douceur, tout en subtilité. C'est vraiment très beau. Et ils sont juste... Voilà. Kiyoshi est plein de doutes. Imagazé, le pouce sait se mettre en recul. Enfin, c'est très fort ce qui se passe et je vous le conseille fortement si vous voulez commencer les MM. Il y a eu quoi. Je ne pouvais pas vous parler de relecture sans vous parler forcément de... Hop ! L'effet papillon de Lily Aime toujours chez MXM Bookmark. Voilà, je vous l'avais prévendu tout à l'heure en vous parlant de Mathias. C'est mes romans préférés de Lily Aime. Ce sont mes coups de cœur de 2015 maintenant. C'est en 2015 que je les avais lés la première fois. Je les aime d'amour. Je les relis hyper souvent. Je crois que ça me prend comme ça. Il suffit d'écouter une musique, d'entendre parler de ses bouquins, de n'importe quoi qui me donne envie de les relire. Et je les relis autant de fois que j'ai envie. C'est des relectures que je fais très, 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 très régulièrement. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi je les aime autant. Mais c'est vraiment des romans qui me touchent beaucoup. Aussi bien maintenant que la première fois que je les ai lus. J'ai beau les avoir lus, je ne sais pas combien de fois, j'aime toujours autant l'univers, j'aime toujours autant les personnages et je ressens toujours autant d'émotions à chaque relecture. Et c'est vraiment des romans que j'aime d'amour. Pour ne pas dire autre chose. Qui dit relecture dit forcément Taillezaine. Alors ça commence à faire lourd comme ça et je me rends compte que je ne les ai pas tous. Alors, je n'ai pas bien entendu mon préféré, celui que je relis le plus. Il s'agit du tome 6. Alors le titre en français c'est Safari au Texas et le titre en anglais c'est Stars and Stripes je crois. Ça doit être ça. Ouais c'est ça Stars and Stripes. C'est mon préféré de Taillezaine. Voilà Taillezaine, je crois que je ne vous les présente plus. Ah, maintenant si vous ne les connaissez pas encore, qu'est-ce que vous faites là ? Allez les lire. Comme je le dis souvent, le tome 1 est assez particulier. Alors c'est celui que j'ai le moins relu. Et d'ailleurs je crois que je l'avais commencé et qu'il doit toujours y avoir. C'est super lourd. Un marque-page dedans. Non, c'est bien pas celui-là. Alors je viens de voir que je l'ai corné. Sérieux. J'ai du mal à m'en remettre là. Je suis horrifiée de voir que j'avais corné mon Taillezaine. Bref, le tome 1, Cut and Run, qui n'est pas le... qui est loin d'être mon préféré, même si, même si ça reste le tome 1. Et quand on a lu toute la série, on ne peut que l'aimer parce que... Voilà, c'est le début. C'est le début de leur histoire. Et quand vous allez le commencer, si vous commencez cette série, ne vous arrêtez pas à celui-ci. C'est le plus difficile dans le sens où l'histoire est très longue à se mettre en place, où les héros se tournent autour un bon moment et où je me suis posé des questions en le lisant. Je disais, mais t'es sûre que c'est du M&M ? T'es sûre qu'ils vont finir ensemble ? Oui. C'est bien du M&M et ils vont bien finir ensemble. Mais c'est très long et j'ai beaucoup aimé la façon... Maintenant, avec le recul, j'ai beaucoup aimé la façon dont les auteurs prennent leur temps pour installer que ce soit les personnages ou que ce soit la relation entre Taille et Zayn. On assiste à beaucoup de changements, aussi bien chez Taille que chez Zayn, dans ce premier tome et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je suis en train de me dire qu'en fait, je vais vous faire une vidéo sur la série Un de ces jours. Ce sera beaucoup plus simple. Le jour où j'aurai tous les tomes, je vous ferai une vidéo. Donc je vais passer plus rapidement sur les prochains tomes. Que vous dire ? Le 6, comme je vous le disais tout à l'heure, est vraiment le tome que je relis le plus. J'ai relis dernièrement le 7, donc celui-ci, Touch & Joe, qui n'est pas encore sorti en VF. Un jour, vous l'aurez en VF, promis. Voilà, c'est le tome préféré de Taille. On n'en parle souvent, parce que c'est vraiment celui-ci qu'elle préfère. Il est très beau, il est très fort et il se passe plein de choses dans ce tome-là. C'est vraiment un très très bon tome. Wall & Chain, j'adore aussi. Vraiment, c'est le tome 8. Il est super bien. Et le tome 9, c'est le dernier. Donc, je pense qu'en fait, on aimerait juste que ça ne s'arrête pas. Tout simplement. Voilà. Taille et Zane, je vous ferai, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo sur eux, donc je ne vais pas vous en parler plus longtemps que ça. Mais c'est des livres que je relis. Je crois qu'en plus de nombre de fois, je les ai lus. Je ne pourrais pas vous dire lequel. Bah si, je sais que c'est le 6 que j'ai le plus lu. Celui que j'ai le moins lu, ça doit être le 2. Le 3 et un de ceux que j'aime beaucoup aussi. Enfin, voilà quoi. C'est juste Taille et Zane. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous-même, vous faites des relectures. Et si oui, de quel roman. Ou si au contraire, vous ne relisez jamais vos livres. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !